Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe là pour me ? Hum, café froid Yo 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 les amis, j'ai fait un sondage sur Insta pour savoir quel style de musique vous voudriez pour ce tuto et vous avez voté en masse pour la trappe Vous avez quand même été beaucoup à voter pour la house aussi Je ferai peut-être quand même un tuto là-dessus Et pendant que j'y pense, si vous êtes chauds de participer à la prochaine vidéo Restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout ça Pour cette vidéo, j'ai un setup un petit peu différent de l'habitude Là, j'utilise deux loops Une qui va me servir de MPC et l'autre qui me permettra d'enregistrer Pour la trappe, là, j'ai vraiment envie que les sons sonnent M à O qu'on ait vraiment l'impression que ça a été fait avec un ordinateur Ok, on va partir sur un tempo à 148 BPM Je vais enregistrer un kick et une snare Je mets un EQ bas Et je vais rajouter encore une reverb Ça me paraît pas mal Je vais tester un petit peu la snare Le EQ pour la snare Je vais mettre pas mal d'aigus Petit chorus en plus Ok, nickel Je vais rajouter des petits Ok, on a le kick On a la snare Il y a un truc typique de la trappe que j'adore La basse qui fait Muuuuh En fait, c'est la note de basse qui est mise à l'octave Juste à la fin de la mesure Pour que la basse sonne vraiment digitale Je vais utiliser l'effet robot Je vais faire une note avec l'effet robot Et ensuite, je vais rajouter un effet basse sur ma note Alors, le robot, le robot, le robot Je rajoute l'effet basse J'y vais à balle Ok, peut-être un peu moins Et je vais rajouter un effet transpose A la toute fin Pour avoir le son de l'octave Transpose Plus douze Peut-être une petite disto en plus Je crois qu'il y a souvent cet effet-là Sur les basses de trap C'est bizarre, on abandonne Ok, pour l'instant, ça me convient On va rester là-dessus Et on va partir sur les charrelets Il nous faut des charrelets bien aigus Bien droits Presque robotiques On va mettre la masse d'aigus Une petite réverbe Pour donner l'effet MAO Je vais utiliser le roll Pour que mes sauts de charrelets Soit comme un pomme C, pomme V Et quoi ok ok c'est good pour les charlets on va chercher une mélodie comme d'habitude je vais utiliser le granular delay promis pour la prochaine vidéo je me mets un défi je m'interdis d'utiliser le granular delay pour trouver les notes j'utilise le piano de mon téléphone j'ai répertorié toutes les notes que le granular delay représente oui je me suis beaucoup ennuyé pendant le confinement j'ai les notes je pars sur si fa dièse sol si bémol granular delay ok je vais rajouter la même en grave est-ce que moins aigu ce serait pas mieux pa 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 on va peut-être le faire plus aigu je change encore ok ça pète ça pète faut une petite mélodie par dessus tout ça je pense on va enregistrer un petit peu je vais repartir sur une note avec le robot la première note c'est ainsi je vais essayer de changer un petit peu la note avec le transpose et maintenant j'ai envie d'avoir une grosse basse bien sale je vais reprendre cette note et je vais rajouter un guitar tout basse comme tout à l'heure pour que ce soit encore plus fat je vais utiliser le bon 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 on va arrêter avant qu'il fasse nid ok les amis on est quelques jours après la compo du morceau sur la loupe là je suis passée à la deuxième étape la structure du morceau en fait la loupe me sert à trouver les sons que je vais utiliser trouver l'idée générale du morceau et ensuite je mets tout ça sur l'ordi proprement je structure le morceau pour que ce soit plus juste une boucle mais une vraie instruction donc voilà je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait c'est parti on part sur l'ordi bon voilà en général les musiciens ils utilisent logic ableton voilà moi je suis sur garage band et les gars je vous ai pas mentir moi je suis authentique même logiciel depuis 2010 mon gars j'avais envie que l'instru débute progressivement comme sur la loupe j'ai enregistré plusieurs caisses claires plusieurs kicks ensuite j'ai cherché quelques effects à rajouter pour que ça pète plus du coup j'ai repris la mélodie de base et je l'ai mise en reverse j'ai rajouté plein de reverb du delay et ça donne ça ça met une ambiance un peu bizarre on dirait un peu une voix j'aime bien et j'ai rajouté ça aussi c'est juste un avec de la reverb et du delay et voilà ça donne ça et avec le reste et ensuite pour faire entrer la deuxième mélodie que j'avais fait là juste la note longue avec le transpose je voulais que ça change un peu la mélodie elle donne un côté un peu smooth j'ai un peu cassé le délire avec des gros break de batterie vénère du coup il y a un mélange smooth vénère que j'aime bien quoi on a l'intro on a le couplet on a le pré refrain et du coup pour le refrain j'ai juste tout balancé voilà en gros comment j'ai composé le morceau et ensuite j'envoie tout ça un ingé son qui va tout mixer un extrait tout de suite du mix fini c'est cool hein je vous le disais au début j'aimerais bien vous faire participer pour la suite de cette vidéo la dernière fois j'avais trop kiffé faire l'instru rap avec vos 16 si vous n'avez pas encore vu cette vidéo le lien est en description là je vous propose de rapper sur cette prod comme ça dans la prochaine vidéo je regarderai tous vos 16 et moi aussi je rapperai sur la prod vous pouvez partager votre vidéo sur insta me taguer pour que je la voie ou me l'envoyer en mp comme la dernière fois mon insta s'affiche ici la vidéo sortira dans deux semaines donc voilà vous avez deux semaines top chrono n'hésitez pas la dernière fois j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à avoir du talent voilà si on peut refaire un truc ensemble je vais trop kiffé le lien vers l'instru et ici tu peux cliquer vas-y clique bon beatbox bon rap et à la prochaine vidéo on